Je me disais que j'ai quand même eu une vie bien remplie, mine de rien. Mine de rien, tu vois. Moi, c'est que tu as tourné un peu partout. J'ai tourné un peu partout, puis j'ai rencontré plein de gens. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré plein, plein, plein de gens dans ma vie, que ce soit de Gabin à... A quel engagement ? Ah oui, Gabin, parce que j'ai doublé son... J'ai doublé, mais j'étais... Moi, j'étais prévu pour jouer un rôle dans Monsieur de la noix. Donc, je ne sais plus ce que je devais faire dans le truc. Et puis, si c'était une coproduction allemande, j'ai été baisé au profit d'un allemand. Donc, quand ils ont fait le doublage de l'allemand, ils m'ont demandé si je voulais doubler. Moi, après, tu sais, je n'ai pas d'état d'âme. Ce qui est fait est fait, il n'est plus à faire. J'ai dit, ok, d'accord, j'y vais. Sauf que ce con d'allemand, il parlait avec un accent allemand, mais terrible, au couteau. Et il parlait français. Et il fallait que je le double en français. Tu vois ? Sur l'intégralité du film. Ben oui. Et il parlait comme ça, très lentement. J'adore parmentier, parce qu'il a inventé la pomme de terre. Donc, moi, je me retrouve, il faut que je double ça. Tu vois ? Donc, je me dis, mais ce n'est pas possible. Il faut rajouter des mots. Il faut changer le texte, quoi. Tu vois ? Mais je ne peux pas, moi. Si, si, si. Je ne peux pas. Alors, moi, tu vois, ça donnait... J'adore parmentier, parce qu'il a inventé la pomme de terre. Tu vois ? C'était archi faux, quoi. C'était nul à chier. Donc, les mecs, ils devenaient fous. Les mecs, ils me faisaient doubler. Ils devenaient dingue. Mais ce n'est pas moi. Parce que Gabin arrive, à un moment donné, et j'entends sa voix. J'entends sa voix dans le noir. J'entends sa voix. Vous allez arrêter de faire chier le môme. Oh, putain, je me sens un peu soulagé, tu vois. Et puis, il enchaîne en disant, il est indoublable, votre chleu. Après, il m'a dit, il m'a dit, écoute, Régné, tu veux déjeuner avec nous ? Je bouffe avec Gabi Morolet et la mère d'Arc. Alors, mes oreilles, j'avais tourné un film avec elle. Je la connaissais. J'y ai dit, pas, oui, volontiers. Et Gabi Sylvia, il y avait Gabi Sylvia, je crois. Il me semble qu'il y avait Gabi Sylvia. Non, peut-être pas. Donc, il y avait, en tout cas, il y avait Gabi Morolet. Donc, hop, on y va, on bouffe ensemble et tout. J'étais là, impressionné, tu vois. Je veux dire, Gabin, pour moi, c'était une énorme pointure. Ça l'est toujours, tu vois. Mais bon, tu vois, pour moi, c'était le père du jeu moderne au cinéma, quoi. Ah, mais il peut tout jouer. Ouais, extraordinaire. Du jardinier, quoi. Extraordinaire acteur. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Et si tu veux, après, j'ai rencontré son fils, son double, qui lui ressemble vraiment. Et j'ai rencontré sa fille. Et ils m'ont raconté les deux. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, chaque fois, Yves, que tu passais à la télé, il y avait Jean Gabin qui gueulait. Vos gueules, il y a le petit Régnier qui passe. Tu vois ? Ouais. C'est parti.